Et aller directement à la génération au-dessus de lui, où tout ça, ça a commencé. Qui a l'origine, à la source de ce besoin de contrôler. Qui a l'origine, à la source de ce qui te fait réagir quand tu te sens contrôler. Alors donne-lui tout ce qu'elle a besoin pour être en paix. Parce que c'est quand, au moment de mourir, si on reste avec toutes ces énergies bloquées à l'intérieur de nous, on les transmet de génération en génération. Oui, ça a peut-être blessé son grand-père, son grand-père. Oui, ça a peut-être blessé son mari. Mais lui, c'était son expérience. Il avait choisi cette femme-là pour aller expérimenter la trahison. C'est juste une pièce de théâtre où chaque acteur prend un rôle différent. Elle l'est, elle peut se pardonner maintenant. Parce que c'est ton grand-père qui avait choisi ce rôle-là dans cette pièce de théâtre-là. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. Un, deux, trois. Mais il y a une porte là, derrière laquelle il y a l'origine, la source de toutes ces réactions. De tout ce qui t'empêche d'être paisible à l'intérieur de toi. Derrière cette porte, il y a l'origine de ce qui te met en colère. Il y a l'origine de tout ce contrôle, ce besoin de contrôle. Et aussi, ce qui t'empêche, ce qui te fait réagir, que tu ne supportes pas être contrôlée. Est-ce que tu es prête à ouvrir cette porte ? Alors, au compte de trois, rentre à l'intérieur. Franchis cette porte. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ma grand-mère. Est-ce qu'elle est décédée, ta grand-mère, ou elle est encore vivante ? Elle est encore vivante. Qu'est-ce qui cloche avec ta grand-mère ? Comment tu te sens face à ta grand-mère ? D'ailleurs, je sais qu'elle n'est plus là. Pourquoi elle n'est plus là ? Parce qu'elle a fait de la démence. Est-ce que tu es prête à aller discuter avec ta grand-mère ? Les énergies, c'est beaucoup plus fort que tout. Tu peux aller te connecter à des énergies de personnes invisibles, de personnes qui sont encore là, mais qui sont dans la démence. Comme si tu pouvais faire de la télépathie. Comme si, malgré cette démence, tu pouvais te connecter à son essence. Comme si elle était là aujourd'hui pour te parler. Malgré sa démence, elle peut te parler. Tu vas aller te connecter à sa partie, qui n'est pas démante, qui est encore là, qui a toute sa tête. Alors, connecte-toi à elle. Imagine pouvoir t'approcher de ta grand-mère. Comme si tu pouvais plonger ton regard dans son regard. Comme si tu pouvais faire de la télépathie, ressentir ses énergies. Voir aussi, entendre ses mots. Alors, connecte-toi à elle. Aujourd'hui, elle a des messages à te donner. En sachant que c'est à sa partie subtile que tu vas parler. Pas à sa partie encore vivante ici, qui n'est pas capable de parler, qui est démente. Alors, connecte-toi à son énergie et écoute-la. Si tu as le goût de me partager tout ce qu'elle va te dire, tu peux me le dire. Si tu as le goût de garder pour toi, c'est aussi parfait pour toi. Mais en sachant que tout ça, c'est enregistré. Alors, si tu veux t'en souvenir, libre à toi. Si c'est trop personnel, tu le gardes à l'intérieur de toi. Mais discute avec elle, reçois ses messages. Et quand tu auras écouté tout ce qu'elle a besoin de te dire, tu me le dis, prends ton temps. Ok, excellent. Je voudrais que tu vises ton sac auprès de ta grand-mère. Que tu sortes tout ce que tu n'as jamais pu lui dire. Que tu n'as peut-être jamais osé lui dire. Que tu aurais eu le goût de lui dire, mais que tu n'as pas eu l'occasion parce que maintenant, elle est démente. Et dans la démence, tu as l'impression qu'elle ne peut plus entendre de toute façon. Quand tu lui parlais, moi, mon oreille, elle sifflait. Alors, je ne sais pas si c'est... Ça me disait que tu avais assez souffert. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me disait que tu avais assez souffert. Ça me disait de prendre soin de toi. Que les êtres aux alentours, ils ont chacun leur chemin de vie. Là, je veux que tu ailles vérifier avec elle s'il ne reste pas des petites crottes sur ton cœur. S'il ne reste pas des messages que tu aurais le goût de lui dire. Vite ton sac. Tu vas lui dire tout ce qui est positif et négatif. Pas seulement du négatif. Des fois, on a besoin aussi de leur dire des belles choses. Mais vide ton sac. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif, que tu n'as jamais pu lui dire, tu lui dis ici et maintenant. En sachant qu'elle le sait à l'intérieur d'elle. Elle va tout entendre. Tu parles à sa partie subtile. Et seulement quand tu auras vidé ton sac, tu me le dis. Prends ton temps. Comment tu te sens ? Mieux. Excellent. Là, je veux vérifier. Imagine pouvoir passer ta main entre ta grand-mère et toi. Regardez si il y a quelque chose, un lien encore avec elle. Peut-être de l'énergie, peut-être ça peut prendre la forme d'une image, ça peut être une corde, ça peut être une chaîne, je ne sais pas, ou juste de la couleur. Alors, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux, encore ? Un lien qui aurait besoin d'être coupé aujourd'hui. Mon père. Ton père est entre vous deux ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton père ? Tu peux tout faire, hein ? Tu te souviens, dans l'imaginaire, on peut tout créer. Tu peux même détruire ton père. En sachant que c'est juste une image, une énergie. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton père ? Je sens les deux, alors fais-le. Laisse-les se serrer l'un contre l'autre. Ressens-toi cette énergie, ce câlin à l'intérieur de toi. Les grands, ils seront complètement, complètement assouvis de tout ce qui leur manquait. Juste par ce câlin, comme si ça pouvait les remplir de tout ce qui leur manquait. Tu me le dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses entre toi et ta grand-mère ? Excellent. Dans cette maison, est-ce qu'il y a des choses qui te clochent ? Parfait. Est-ce que tu es prête à sortir de cette maison ? Alors, au compte de trois, tu vas sortir de cette maison pour te diriger dans un chemin de lumière. Un, deux, trois. Et au bout de ce chemin de lumière, tout au bout, il va y avoir un espace où tu vas, comme par magie, pouvoir rencontrer tes quatre grands-parents. Alors, peut-être qu'ils sont encore vivants, peut-être qu'ils sont décédés, mais au bout de cette lumière, il va y avoir ton grand-père paternel, ta grand-mère maternelle. Ça va prendre l'apparence que tu viens de rencontrer, alors dirige-toi un pas à la fois vers ce chemin de lumière. La lumière, la lumière de la couleur que tu veux avance de plus en plus, comme si à chacun de tes pas, tu pouvais sentir déjà la présence de ces ombres ou ces silhouettes. Comme si tu pouvais déjà voir apparaître ces quatre êtres juste face à toi, ou même les entendre parler ou sentir leur odeur. Alors, dirige-toi jusqu'au bout du chemin, complètement entouré de ta bulle de protection de plus en plus à l'intérieur de toi. Et quand tu vas voir apparaître la représentation de ces quatre êtres, juste me le dire. Ils ont l'air de quoi ces quatre grands-parents ? C'est juste me décrire tout ce que tu vois. Ils ont l'air d'être. Et l'espace autour d'eux, ça ressemble à quoi ? J'arrive pas à l'espace, on dirait que je suis à l'espace. Excellent. C'est encore vous. Bonne année, là, la meilleure journée. Excellent. Puis là, moi, ce que je vais te demander, c'est de te diriger vers le grand-parent, dont la lignée de toutes ces générations, ils portent le plus cette énergie de colère, cette énergie aussi de besoin de contrôle, cette énergie qui t'amène à ne pas supporter, être contrôlé par les autres, cette énergie qui a besoin de contrôler aussi les autres. Alors, va vers ce grand-parent qui a l'origine, à la source de tout ce qui circule à l'intérieur de toi, qui t'empêche d'être complètement détaché, qui t'amène à même ressentir tellement ces émotions autour de toi, que ça t'enrage, que ça te fait réagir. Alors, va. Quelle grand-parente monte tout de suite à l'esprit ? Lequel d'abord ? Mon grand-père maternel. Ton grand-père maternel, va devant lui, imagine encore une fois pouvoir plonger ton regard dans son regard. Grand-père maternel, tu m'as dit ? Oui. Connecte-toi à lui comme si on sait que le regard, c'est la porte de l'âme. Alors, imagine pouvoir plonger, plonger à l'intérieur de son regard et aller directement à la génération au-dessus de lui où tout ça, ça a commencé, qui a l'origine, à la source de ce besoin de contrôler, qui a l'origine, à la source de ce qui te fait réagir quand tu te sens contrôler. C'est quelle génération au-dessus de lui ? Le premier chiffre qui monte. Sans réfléchir. Rentre à l'intérieur de son regard et va jusqu'à la première, première personne. Comme si tu rentrais dans un couloir, dans un tunnel, juste à travers ton grand-père maternel. Jusqu'où tu vas ? Premier chiffre qui monte. Deux. Alors, plonge dans ce deux. Derrière ce deux, c'est comme une porte, le deux. Une porte où tu vas pouvoir rencontrer cet être. Cet être qui est à l'origine, à la source de tout ce qui est encore à l'intérieur de toi. Alors, va voir ce qui est caché derrière le deux. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui est là ? Ça peut apparaître de la manière que tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller y voir ? Je ne vois pas, mais je pense à une femme. Excellent. Si tu ne vois pas, c'est juste que ton canal sensoriel, ce n'est pas le visuel qui est développé, c'est plus le kinesthésique, c'est parfait. Et cette dame, si tu pouvais imaginer cette dame, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir vécu ? Laisse-toi tomber dans le monde de l'imaginaire en sachant que c'est juste le langage de ton inconscient. Alors, cette femme, elle apparaîtrait comment cette femme ? Si tu pouvais t'imaginer. Imagine t'approcher. Oui ? J'imagine une madame avec les cheveux bruns. Les cheveux bruns. Alors, imagine... C'est comme la réserve, les 50. Ok. À quel âge est cette femme, là ? Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Imagine pouvoir t'approcher de cette femme et ressentir, comme percevoir tout ce qu'elle porte comme vêtements. Elle a l'air de quoi ? Comme dans les années 50. Elle a l'air de... Avec les petits dépôts, là. Hum hum. Et qu'est-ce qui cloche avec elle ? Imagine pouvoir même rentrer à l'intérieur. Comme si dans ta bulle de protection, tu pouvais t'intégrer dans son énergie. Qu'est-ce qui cloche ? Ressens à l'intérieur d'elle. On dirait que j'ai juste deux mots qu'il me dit. C'est quoi ? Genre... Viole ou avortement. Hum hum. Elle s'est fait violer. Elle a été avortée. Tu vas aller comme... On a déjà fait un défi antérieur. Là, tu peux même te déplacer dans les vies de tes ancêtres. Imagine avec ta télécommande. Comme si tu regardes un film. Imagine ce qu'elle aurait pu vivre, cette femme-là. Tu peux aller en avant, en arrière, avec ta télécommande. Tu vas aller directement à ce moment où elle a été violée. Un, deux, trois. Bon, ça, je pense qu'elle ne voulait pas d'enfant. Elle ne voulait pas d'enfant. Et ce viol, ça a été fait par qui ? Est-ce qu'elle le connaissait ? C'était qui ? Un oncle. Un oncle à elle ? Et est-ce qu'elle s'est fait finalement avorter ? Non. Non. Combien d'enfants elle a eu finalement ? Première chose qui monte. Cinq. Cinq. Et ces enfants-là ? Cet enfant qui n'était pas voulu, qui vient d'un... qui ressort d'un viol. C'est son premier enfant ? Ou c'est un autre plus tard ? Premier chiffre qui monte. Ah oui. Son premier. Après, est-ce que c'est des enfants qui ont été voulus ? Excellent. Alors, imagine cette dame. C'est intéressant que tu parles de viol, parce qu'il y a l'abus qui ressort souvent. Souvent de tes trances. Donc, je me souviens, il y avait aussi le chiffre 5 qui revenait. C'est bien ça ? Je n'ai pas eu l'impression. Il y a l'intensité, le viol, la salissure, la souillure. Je me souviens maintenant qu'on travaillait beaucoup le conflit des souillures. Donc là, tu vas aller voir qu'est-ce que tu peux faire pour cette femme-là ? Qu'est-ce qu'elle vibre encore ? Imagine pouvoir te déplacer jusqu'à sa mort. Juste au moment de sa mort. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'elle vibrait encore à l'intérieur d'elle comme émotion ? Juste au moment de sa mort. Elle se trouvait où ? Dans quoi ? Là, tu vas aller juste avant sa mort. Parce que si elle est dans une tombe, je suppose qu'elle est déjà morte. 1, 2, 3. Juste avant la mort. Comme si tu pouvais être à l'intérieur d'elle, sentir ses émotions. Comment elle se sent juste avant la mort par rapport à toute cette vie où elle ne voulait pas d'enfant, où finalement elle a été violée ? Elle a des regrets. Elle a des regrets. Des regrets de quoi ? Qu'est-ce qu'elle regrette ? d'avoir été sévère et méchante avec ses enfants. Pourquoi elle a été sévère et méchante avec ses enfants ? Pourquoi elle a eu ce besoin d'être sévère avec ses enfants ? Peut-être pour ne pas qu'il leur arrive la même chose. Qu'il arrive quoi ? Ou qu'il leur arrive quoi ? Une agression ? Une agression ? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette dame qui était si sévère avec ses enfants ? Est-ce que tu veux la laisser dans le regret ? Est-ce que tu veux la laisser avec toute cette peine à l'intérieur d'elle ? Toute cette méchanceté ? Qu'est-ce que tu veux faire avec elle ? La serre-la dans tes bras. Alors serre-la dans tes bras. Donne-lui tout ton amour et parle-lui. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait vécu. Oui, elle a été sévère. Oui, elle a été méchante. C'était juste pour protéger ses enfants. Parce qu'elle, elle avait subi cette agression. Alors donne-lui tout ce qu'elle a besoin pour être en paix. Parce que c'est quand, au moment de mourir, si on reste avec toutes ces énergies bloquées à l'intérieur de nous, on les transmet de génération en génération. aussi de vie en vie. Laisse-la retrouver sa paix intérieure. Et seulement, quand tu auras l'impression que tout est enlevé à l'intérieur d'elle, qu'elle se sent juste bien, complètement détachée maintenant de tout ce qu'elle a pu vivre, tu me le dis, prends ton temps. Excellent. Comment elle se sent maintenant ? Est-ce que, si tu pouvais sentir, imagine pouvoir sentir toutes ces énergies juste avant sa mort. Est-ce qu'il reste encore des énergies négatives, cristallisées, solidifiées en elle, qu'elle aurait pu te transmettre ? Il serait à l'origine, à la source de ce besoin de contrôler, de cette colère en toi, de ce qui te fait sortir de tes gonds quand tu te sens contrôlée, que tu ne supportes pas être contrôlée. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en elle qui est bloqué ? Cette pression, si elle avait une couleur, l'énergie qui t'amène toute cette pression dans ta poitrine, ça serait quoi cette pression ? Quelle couleur ? Jambes. Imagine pouvoir transmuter ce jaune, transformer ce jaune avec une nouvelle couleur, ça serait quoi ? Rouge. Alors, mets du rouge sur cette poitrine. Imagine pouvoir te remplir la poitrine de rouge, de l'énergie rouge, de la lumière rouge qui va pouvoir grandir, prendre de l'expansion dans tout ton corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Remplis-toi de rouge comme si le rouge pouvait même sortir des pores de ta peau, remplir toute cette pièce. Comme si tu émanais le rouge. Et quand tu seras rempli à 100% du rouge, juste me le dire, prends ton temps. Excellent. Alors, si tout à l'heure, la pression, c'était 100% et maintenant, et puis, 0%, ça serait qu'il y ait 0 pression. tu serais à combien de pourcents dans ta poitrine ? 5. 5. Pour aller chercher ce 5%, comment tu pourrais détruire, décréer, dissoudre le 5% avec quelle couleur ? Alors, imagine mettre du bleu sur ce 5% dans ta poitrine. Laisse dissoudre ce 5% avec tout ce bleu. Remplis-toi de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts du bleu. Quand tu es complètement rempli, tu me le dis. Je sens une énergie depuis tout à l'heure qui me dérange. Pas de connecter. Il y a quelque chose d'en colère en toi-là. Puis, je sais que tu crois à tout ça, alors, il y a quelque chose qui est en colère, qui est même fâché contre moi depuis tout à l'heure, qui m'envoie des attaques et j'aime pas ça. Quelque chose qui ne veut pas que tu bouges de ta merde finalement. Alors, au compte de 3, tu vas le sentir d'un seul coup juste à côté de toi ou en toi ou peu importe. Mais connecte-toi à cette colère qui vibre dans tes énergies. 1, 2, 3. C'est quoi cette colère ? Ça paraît comment ? C'est vraiment très fort. Ça me pousse depuis tout à l'heure. Je pense avoir un rapport. Vérité, est-ce que c'est ton rapport ? Ouais. OK. Alors, ton grand-père, tu vas aller lui enlever cette colère. C'est ton grand-père maternel, hein ? Il est décédé. C'est ça. J'ai des frissons, j'ai des... OK. Il est là, là, et puis il est en colère. Et puis on va le faire partir avant de continuer parce que ça me dérange, je n'arrive pas à me concentrer. Alors, ton grand-père, là, tu vas lui parler. Il y en a marre qu'il soit là dans ses énergies, qu'il vibre la colère. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. J'entends même des cris. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu vas enlever tout ça. Connecte-toi à ton grand-père et va voir ce qui cloche avec lui. Comme s'il pouvait te parler, comme si tu pouvais lui parler, comme s'il pouvait te donner son histoire. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Plonge-toi à l'intérieur de lui comme si tu pouvais même entourer ta bulle de protection. tu peux rentrer à l'intérieur de lui et tout sentir. Qu'est-ce qui cloche avec ton grand-père ? Intéressant parce qu'on travaille s'aligner en plus avec cette femme qui avait été tellement méchante avec ses enfants qu'il regrettait à cause du viol. Qu'est-ce qu'il a ton grand-père ? Je ne sais pas. C'est l'image de ma grand-père. Qu'est-ce qui cloche avec lui ? Moi, je pense qu'il ne voulait pas s'en aller. Il ne voulait pas s'en aller ? Pourquoi il est parti ? Demande-lui. Dans les mondes subtils, on peut avoir tous les messages. Alors, fais vibrer encore plus la lumière de ton cœur, ta puissance intérieure et va découvrir pourquoi il ne voulait pas partir. Et pourquoi il est parti, finalement ? Parce que c'est son choix d'âme, pareil. Connecte-toi à son âme. Il ne voulait pas partir. Il est encore là. Mais lui, il est temps qu'il se libère. Il est bloqué dans l'astral. Et ce n'est pas terrible de rester dans le bas astral. Il faut qu'il se détache de ta grand-mère. Elle avait ça à vivre et lui avait besoin de partir. Pourquoi il est parti, finalement ? Demande-lui. Une partie de lui-même qui l'a amené à partir. Pourquoi il devait partir ? Pourquoi il est parti ? Laisse monter tout ce qui monte. Fais-toi confiance. T'es connecté à lui. Il est là depuis le début. Et ça me dérange tellement que ça peut bloquer. On ne peut pas continuer. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il se nettoie. Il faut qu'il se libère. Il y a quelque chose à faire avec lui, d'abord. Pourquoi, finalement, il est parti alors qu'il ne voulait pas laisser ta grand-mère ? C'est de la maladie. Il est mort de quoi, ton grand-père, le matin ? Crise de cœur. Ouais. On fait de crise de cœur à l'hôpital. Il y avait de l'eau dans le poumon. Vérité, est-ce qu'il y avait de la tristesse en lui ? D'où ça vient, cette eau dans les poumons ? Va direct. Est-ce que ça venait de la mère, de la femme, avec ses enfants, ses cinq enfants, qui s'est fait agresser ? Vérité, oui ou non ? Alors, va nettoyer ton grand-père. Les poumons, c'est la tristesse. L'eau, c'est les émotions. La crise de cœur, c'est que il y a... C'est intéressant parce que ça... Les crises de cœur, en l'analogie, c'est un dilemme. Il y a une partie de l'âme, c'est l'amour de soi. Il y a une partie de l'âme qui ne veut pas partir. L'autre, elle veut rester. Et souvent, on fait des crises de cœur quand il y a un dilemme. Alors, va le nettoyer. Imagine pouvoir entrer à l'intérieur de lui et enlever tout ce qui bloque, tout ce qui l'empêche de partir dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace, tout ce qui l'attache encore à ta grand-mère. C'est juste mon grand-mère qui l'a retenue. C'est mon grand-mère qui l'a retenue. Elle est encore là. Alors là, tu vas aller parler à ta grand-mère et à ton grand-père. Tu vas faire comme un genre de négociation et tu vas leur permettre d'accepter des deux côtés, de couper le lien. Laisse-les discuter. Aide-les à faire la paix avec ce départ. Et quand ils sont à deux prêts à couper le lien, tu me le dis. Va leur parler, va leur demander c'est quoi qui manque. Qu'est-ce que tu peux leur apporter pour qu'ils acceptent de couper des deux côtés le lien ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour couper les liens ? Alors imagine-toi couper le lien. Peut-être qu'ils peuvent t'aider à couper le lien ou toi le couper le lien. Il y a l'air de quoi ce lien-là entre les deux ? Oui, couper du corps. Vérifie avec une main magique s'il y a encore des vibrations entre les deux, un lien, des petites empreintes de ce lien. Est-ce qu'il reste quelque chose ? Il y a encore plusieurs accords. T'as tout coupé ? À 100% ? Vérité ? Il ne reste plus rien du tout ? Passe ta main à travers. Est-ce qu'il reste peut-être même des petites vibrations ? Est-ce qu'il reste quelque chose ? Tu ne veux même plus d'empreintes, rien du tout. Juste valider à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il reste quelque chose ? Non ? Parfait. Là, reconnecte-toi à ton grand-père qui était fâché tout à l'heure, qui est encore bloqué ici. Comment il se sent maintenant ? Ben, moi je ressens... J'ai comme la gorge... T'as quoi dans ta gorge ? J'ai comme celle... Qu'est-ce qu'il a besoin de te dire ? Ou qu'est-ce que tu as besoin de lui dire ? C'est quoi qui est dans ta gorge ? Qui est bloqué ? Qui ne veut pas sortir ? Premier mot qui monte ? Première impression ? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta gorge ? Va dans ce serment. Va dans ce serment. Connecte-toi. Qu'est-ce qui sert ? J'entends juste je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qui est-ce qui dit je t'aime ? Qui est-ce qui dit je t'aime ? Qui est-ce qui dit je t'aime ? Toi ou lui ? Les deux. Alors fais ce que tu as besoin de faire pour aller enlever ce serment dans ta gorge. C'est comme si moi je n'ai pas plus d'oeil. Hum hum. Qu'il n'y a pas plus d'oeil. Alors laisse toutes ces petites personnes se dire je t'aime. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Et permets-lui de le dire aussi à ta grand-mère. Quand tu auras l'impression d'être complètement libérée, que ta gorge est complètement libérée, tu me le dis. Laisse sortir toutes les émotions. Les larmes c'est de l'énergie qui circule. Fais-lui un câlin. Touche-le. Dis-lui tout ce que tu as besoin de lui dire avant qu'il parte. Il faut le libérer. Il est bloqué ici. Il était tellement bloqué qu'il était présent même ici. Il a besoin de partir. Il a besoin de continuer son voyage. Alors prends le temps que ça va prendre. Écoute-le. Laisse-le parler. Et sors tout ce que tu as besoin de lui dire, que tu n'as pas eu le temps de lui dire. Et seulement quand ça sera terminé, tu me le dis. Prends ton temps. Laisse tout sortir ses larmes. Laisse sortir. T'es exactement où tu as besoin d'aller aujourd'hui. Continue. C'est parti. C'est quoi qui est parti ? C'est ta pente à gorge ? À 100% parti ? Excellent. Là, on va tout de suite. On va gérer d'abord ton grand-père ? Ton grand-père maternel ? Comment il se sent maintenant ? Est-ce qu'il est prêt à partir ou il y a encore quelque chose sur le cœur ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose bloqué dans ses poumons ? Ou même dans son corps ? Vérifie dans tous ses corps énergétiques. Comme si tu pouvais scanner son corps de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et vérifie est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque encore dans son énergie. Comment il se sent ton grand-père ? Est-ce qu'il est prêt à quitter ta grand-mère ? Alors imagine ton grand-père passer derrière le voile. Passer dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Laisse-le prendre son envol, se libérer, s'élever jusqu'à cette grande lumière. Et quand il sera complètement aspiré, disparu dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace, tu me le dis, prends ton temps. Excellent ! Alors sois fier du beau travail que tu viens de faire parce que souvent on appelle ça les passeurs d'âme. Et toi tu l'as fait, tu as passé son âme dans la grande lumière, par l'hypnose. Tu viens complètement de libérer. On va rester dans la lignée de ton grand-père maternel. Je veux retourner à la deuxième génération de ton grand-père maternel. Alors on était rendu là, justement, avec cette dame, cette dame qui avait été agressée, qui était tellement sévère avec ses enfants. Il te restait même une pression que tu as été dans ta poitrine. Tu avais été la libérée avec ton rouge. Là on va vérifier auprès de cette femme-là. Est-ce qu'il reste encore quelque chose qui cloche en elle ? On veut qu'elle soit complètement en paix. Complètement en paix. Alors va vérifier. Reconnecte-toi à elle comme si tu pouvais te déplacer et rentrer à l'intérieur d'elle. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu perçois ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as l'impression ? Imagine pouvoir ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche ? Qu'est-ce qui monte ? Là j'ai commis un choc. Un choc où ? Excellent. Et là ton corps se réveille. Il parle. Alors on va directement au choc que tu as eu. On vient te demander s'il y avait encore quelque chose qui cloche avec elle. Elle s'est fait violer. Puis comme par hasard tu ressens un choc dans ton corps. Tu es connecté à son corps. À ses énergies. Alors plonge. Imagine pouvoir plonger dans cet espace où tu as senti le choc. Imagine pouvoir tout nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a encore là qui est présent ? Va te connecter à cette partie du corps. Ça peut être juste un message. Ça peut être n'importe quoi qui est logé là encore. Ou peut-être que c'est parti juste par ce choc. Vérité. Est-ce qu'il reste quelque chose ? C'était quoi ce choc ? Si tu pouvais imaginer que c'était juste un langage de ton corps. C'est quoi cette énergie de choc. Qu'est-ce qui est sorti de toi ? Un bébé. Excellent. Comment elle se sent maintenant ta grand-mère ? Ce bébé libéré. Bien à 100%. Va te connecter à elle. Bien à 100%. Et ce bébé-là qui vient, qui a été conçu malgré elle. Comment il se sent ? Connecte-toi à lui. Libéré. Libéré. Imagine ta grand-mère. Ma part, ta grand-mère, c'est cette dame-là qui s'est fait violer avec ce bébé. Ce bébé qui vient juste de sortir. Laisse-les à deux, main dans la main, repartir dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Quand ils seront complètement disparus, tu me le dis. Imagine maintenant pouvoir te déplacer dans toutes les lignées. Puis là, il y avait deux générations au-dessus, cette dame. Deux générations au-dessus de ton grand-père maternel qui est complètement libéré avec ce petit bébé. Entre ton grand-père maternel et cette dame-là, est-ce qu'il y a encore des choses qui vibrent, qui ne seraient pas, qui seraient encore à l'origine, à la source de tout ce que toi tu ressens ici dans cette vie-ci ? La colère, le besoin de contrôler. Ce qui te fait ne pas supporter aussi d'être contrôlé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te cloche dans cette lignée-là ? Ok, on va aller, maintenant tu vas aller voir directement ta grand-mère maternelle. On va poursuivre avec toute la lignée de ta mère. La grand-mère maternelle, elle était dans l'espace avec les... Ils étaient à quatre, là, en train de t'attendre. Alors, va voir ta grand-mère maternelle. Un, deux, trois. Et va scanner ses énergies. Imagine pouvoir tout ressentir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te cloche avec elle ? Dans sa lignée, oui ou non ? Première chose qui manque. Sans réfléchir. Elle entend mal. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre ? Va te connecter à elle, parce que le corps parle. Si elle entend mal, c'est qu'elle ne veut pas entendre quelque chose. C'est son corps qui lui amène ça pour ne pas entendre. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre ? Demande-lui. Là, tu peux lui demander parce que c'est son énergie subtile. Elle. Que mette-toi à elle. Qu'est-ce qu'elle te dit, là ? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas entendre ? Est-ce qu'elle a été prête à le libérer, elle ? Non. Va te connecter à elle et va lui faire comprendre qu'ils avaient chacun leur chemin de vie. que lui, c'était le temps de partir. Va lui donner comme un cadeau aujourd'hui. Ça peut être un cadeau, un cadeau symbolique. Demande à ton inconscient de lui offrir ce cadeau qui va lui permettre d'être dans l'acceptation que Papi est parti. Comme si ça pouvait combler le manque. Comme si tu pouvais lui offrir quelque chose aujourd'hui qui va complètement l'amener à accepter le départ de Papi. Ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu peux lui donner aujourd'hui ? Une croix en or. Alors donne-lui sa croix. Laisse-la installer sa croix dans ses énergies. Elle la mettrait où cette croix en or ? Alors place-lui, aide-la à placer sa croix en or. Laisse-la intégrer la croix en or. Et quand c'est à 100% intégré, tu me le dis. Comment elle se sent maintenant ? Bien. Bien à 100% ? Excellent. Je veux que tu ailles mettre ton regard dans le regard de ta grand-mère maternelle, que tu ailles plonger ton regard à l'intérieur d'elle, comme si ça pouvait t'amener dans un tunnel qui va aller dans toutes ces lignées, rencontrer toutes les personnes de toutes ces lignées avant elle. Et va vérifier qu'est-ce que dans ce couloir il reste des personnes qui sont à l'origine, à la source de toute ta colère, de tout ce besoin de contrôler ? Je pense à mon arrière-grand-mère. Combien de générations avant elle ? Une. Va voir ton arrière-grand-mère. Un, deux, trois. Ça, tu l'aperçois comment, cette arrière-grand-mère ? C'est toujours encore son ventre. Son gros ventre. Son gros ventre. Tu l'as connu, ton arrière-grand-mère ? Oui. Son gros ventre. Conflit des souillères, encore une fois. C'est parce qu'elle a été éventrée par mon grand-mère qu'elle a couché. Ben, c'est pas étonnant, hein ? Il y a tellement un refus d'enfanté dans cette famille-là. Ouf, j'ai des frissons. C'est haute. Alors, va parler à ta grand-mère. Elle a été éventrée. C'est fort, pareil, hein ? Va vivre ce qu'elle a refusé. Elle a été prise avec l'herbe. Elle reste avec son gourmand, pas à cause qu'elle est comme... Elle va être une grosse taille. Et tu le sais qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, hein ? Alors, va voir c'est quoi qui cloche avec ta grand-mère, qu'elle a encore dans ses énergies. Ton mari à grand-mère. Avec son gros ventre. Elle a été éventrée. Il y a tellement l'abus qui vibre dans tes lignées. La colère. Tout est relié. Elle a même eu du mal à faire sortir son enfant, ta grand-mère. Qu'est-ce qui cloche encore en elle ? Imagine pouvoir intégrer son corps. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui cloche ? Demande-lui. Entends ses mots. Ressens ses énergies. Vois. Qu'est-ce qui cloche encore dans ses énergies à elle ? Qu'elle t'a léguée, qui vibre encore en toi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu l'envoies avec une pince. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette ouvert ? Libère-toi de ce pincement dans ton ouvert. C'est pas à toi. Ça t'appartient pas. C'est à cette grand-mère, ma arrière-grand-mère, qui appartient à ce pincement dans l'ouvert. De quelle manière tu peux libérer ce pincement dans l'ouvert ? Tu peux créer ce que tu veux dans les mondes subtils. Va chercher ton pouvoir intérieur. Imagine, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ce pincement, cet ouvert, pour complètement la libérer. Même si ça paraît bizarre, hein ? Le liquide mauve. Alors, mets du mauve. Mets ce liquide mauve dans toutes les structures de cet ouvert. Puis seulement quand il sera rempli à 100% de mauve, comme s'il vibrait le mauve. Juste me le dire en ton temps. Comment tu sens cet ouvert-là, maintenant ? Premier mot qui monte. Sans réfléchir. Libéré. Va vérifier avec ton arrière-grand-mère. Ressens ses énergies. Voix. Entends. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche ? Je pense que ça a sa bouche-coche. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec sa bouche-coche ? Alors, replace-la. Replace-la. Puis quand elle sera parfaite à ton goût, tu me le dis. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Vérifiez. Vérifiez. C'est tellement significatif tout ce que tu dis, sa bouche-coche. Tout est dans la gorge, la bouche. La colère, c'est la bouche, la gorge. On se retient à dire des choses. C'est vraiment hot. C'est bizarre parce qu'il faut manquer vraiment aussi. T'as pas choisi ta famille pour rien avant de t'incarner ? T'avais besoin d'expérimenter ça ? Oui, j'ai juste envie de dire enlève son gros ventre. Alors, enlève son gros ventre. Enlève son gros ventre. Pourquoi elle a gardé ce gros ventre toute sa vie ? Demande-lui. Moi, il y a quelque chose qui monte, mais je ne veux pas t'influencer. Elle a eu du mal à faire sortir son bébé. Une partie d'elle-même qui refusait de faire sortir le bébé. Et après, elle a gardé son gros ventre toute sa vie. Pourquoi ? Demande-lui. Et tant qu'il parte ce gros ventre, demande-lui pourquoi elle a gardé son gros ventre. Même si c'est inconsciemment, on sait que tout a un sens. Elle peut te le dire maintenant, hein. Elle peut te le dire maintenant, hein. Encore une fois. Est-ce qu'elle est prête à se libérer de ce gros ventre-là ? De ce refus ? Oui. Elle a refusé d'enfanter. On l'a forcé à enfanter, finalement, en l'éventrant. Et elle a même gardé. Il y a une partie d'elle-même qui ne voulait pas son enfant, mais elle avait besoin dans son chemin de vie de l'avoir. Et la vie l'a amenée à même garder son ventre pour lui rappeler « Hey, tu devais l'avoir, alors arrête de le refuser. » On te met en pleine face toute ta vie. Comme si tu restais enceinte toute ta vie, hein. Avec un gros ventre. C'est spécial, hein. Est-ce qu'elle est prête à se libérer, à l'accepter, cet enfant-là ? Alors, libère-la de son gros ventre. Fais ce que tu as besoin de faire. Maintenant qu'elle a accepté, elle est prête à s'en libérer. Fais partir le gros ventre de la manière que tu veux. Et quand il sera complètement disparu, tu me dis. Touche son ventre. Est-ce qu'il est complètement parti ? Un beau petit ventre, maintenant. Est-ce qu'il y a des choses encore qu'elle a besoin de libérer aujourd'hui ? Vérité. Connecte-toi complètement à elle. Il y a juste une constipation qui est libre. C'est vraiment tout le temps. C'est hallucinant toi. Ton ton générationnel est tellement significatif. Ok, on est encore dans le conflit des sourires. Alors, qu'est-ce que tu pourrais lui donner ? Tu peux lui donner un laxatif. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Va lui donner ce qu'elle a besoin. Il y a son corps qui bloquait les choses. Encore un refus. Ça passe pas. Ça passait pas. Ça l'a rendu même constipé. Alors, en même temps. Quoi ? Il y a deux. Et oui. De génération en génération. Même moi. Ça passe pas. Son refus est encore là. Alors, ton corps ne veut rien laisser passer. Il refuse. Alors, ramène ce qu'il y a besoin d'être amené pour fluidifier tout ça. Pour laisser tout ça se libérer. Maintenant qu'elle est prête, elle a accepté cet enfant. Un enfant qui est en résistance dans cette vie-ci. Jacob. Comme si Jacob, il passait pas non plus. Comment tu sens ? Ouais, bah moi je viens de cacher quelque chose par rapport à Jacob. Jacob, lui, il voulait que ça passe, hein. Tu te rappelles ? Son coca quand il était petit. Toi, tu voulais pas qu'il passe ? Tu le refusais ? Je dis frisson, ça veut dire que c'est vrai. Le corps, il parle. Voilà pourquoi Jacob voulait... Il a toujours été refusé, hein. Puis pas toi, nécessairement, hein. Cette arrière-grand-mère, elle refusait l'enfant. Toi aussi, il y a une partie de toi-même qui le refusait parce qu'elle vibrait encore en toi. Lui, il voulait que ça passe. Superstar, I think. Je voulais pas accoucher de notre soleil. Je voulais de ses avenirs. Eh oui, tu voulais tes ventrées comme elle. Tu reproduis le schéma. C'est parfait. C'est pour ça que tu devais pas aller voir des planètes où je suis pas trop quoi aujourd'hui. Que c'était si important que ça que ça disait que le transgénérationnel. Est-ce que... Waouh, c'est hot, c'est pareil, hein. Eh oui. Et Jacob, lui, à sa manière, un petit garçon. Toutes les mères, toutes les femmes de sa lignée voulaient pas laisser passer cet enfant-là. Et lui, il voulait que ça passe. Alors, à sa manière, bah, il faisait ses cacas pour dire, ah ouais, vous êtes tous constipés, les femmes. Bah, moi, je suis pas constipée. Et moi, j'ai l'intention de faire ma place, de prendre ma place avec mon caca. Demande à cette arrière-grand-mère, est-ce qu'il y a encore des choses qui bloquent ? T'es intégrée en elle. Alors, va vérifier. De la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Qu'est-ce qui bloque encore ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui bloque ? Scanne tout son corps. Quand t'as, c'est à 100% débloqué, tu peux me le dire. Mais vérifie. Être sûr à 100%. C'est un gros morceau, ton arrière-grand-mère, là. Vérité, est-ce qu'il reste quelque chose en elle à être libérée ? Ce qui est magique, c'est que t'as tellement de prise de conscience au niveau de l'inconscient, là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vous avez l'impression qu'elle te donne pardon. Elle te donne pardon. Puis elle, elle ne l'a pas fait exprès. C'était ses expériences, ses souffrances, ses interprétations de la vie. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Est-ce que tu acceptes de la pardonner, de lui pardonner ? De quelle manière tu peux lui faire comprendre que tu la pardonnes ? Tu lui pardonnes. Je la sers avec moi. Alors, sers-la. Quand tu seras prête à la laisser partir dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace, fais-le. Pardonne-lui. Quand elle sera complètement libérée, dans la grande lumière, juste me le dire. Mais prends le temps d'abord de lui pardonner. Lui dire tout ce que tu as besoin de lui dire. Envoie-lui tout ton amour. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Excellent. On a réglé ça avec ta grand-mère, arrière-grand-mère. La grand-mère maternelle, elle a eu sa croix d'or. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose ? Parfait. Les grand-mères, c'est fait. Tout ton côté maternel est fait. Va voir ta maman. Est-ce qu'elle a encore des empreintes telles qu'elle t'aurait réglées ? Va voir ta maman si maintenant elle est en paix, parce que tu viens de nettoyer toute la lignée de son père et sa mère. Est-ce qu'il reste quelque chose ? Vérité. Est-ce qu'il reste quelque chose dans ta mère ? Qu'est-ce qu'il reste ? L'alcool. L'alcool. Eh oui, l'abus. L'abus. Toujours l'abus. Le transgénérationnel. Conflit des liquides. De génération en génération. Ça passe par les intestins. Ça passe par l'abus de toutes sortes. L'alcool. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle ? Va vérifier. Va vérifier en elle. C'est quoi les souffrances qui restent encore en elle ? C'est quoi ces émotions qu'elle n'a pas libérées ? C'est quoi toutes ces énergies bloquées en elle ? Intègre-toi en elle. Un. Deux. Trois. Et ressens tout à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te cloche ? Un sensuel. Quoi d'autre ? L'ennui. 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 Quoi d'autre ? Et aussi, le ventre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui cloche avec son ventre ? Je ressens juste blocage émotionnel. Et toutes ces émotions bloquées dans son ventre, ça a quoi comme couleur, comme structure ? Tu pourrais définir ça comment ? Jaune. Quelle couleur ? Jaune. Imagine pouvoir l'aider aujourd'hui, lui faire comme un soin énergétique avec une nouvelle couleur qui va aller tout dissiper le jaune dans son ventre, dans sa poitrine. Tout ce qui vibre encore en elle. Quelle couleur pourrait réparer tout ça ? Alors mets du mauve partout. Imagine pouvoir passer tes mains à travers ta maman. Comme la soulager avec tout ce mauve. Intègre du mauve à l'intérieur d'elle. Et quand elle sera complètement remplie à 100%, juste me le dire. Prends ton temps. Ça ne t'appartient pas, tu n'as plus besoin de ça. Il y a du mauve partout. Examine l'homme. Est-ce qu'il reste quelque chose qui est bloqué ? Qu'est-ce qui cloche ? Tes épaules ? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Tu peux tout créer. Tu n'as plus besoin de porter le poids de ta maman sur les épaules. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces épaules-là ? Je porte un massage. Et alors imagine comme si tu pouvais recevoir un massage. Imagine tout ce qui a besoin d'être fait sur ces épaules-là. Comme si tu les sentais de plus en plus détendus, de plus en plus en paix. Comme si tu sentais un calme intérieur s'installer. Comme si tout ce qui bloquait dans ces épaules se dissipait pour l'éternité. Alors amène ce qui a besoin d'être fait. Ressens tout ça partir jusqu'à la dernière empreinte. Et quand c'est complètement disparu, tu me le dis. Qu'est-ce qui se passe ? Imagine pouvoir installer quelque chose à l'intérieur. qui va aller tout, tout, tout faire disparaître. Ça peut être une couleur, ça peut être un objet, ça peut être une action que tu vas faire. Qu'est-ce que tu veux faire pour tout débloquer ton cou ? Je vais juste me répondre. Alors bouge ton cou. Vérité, est-ce qu'il reste quelque chose ? Je me sens écrasée. Alors imagine, oui. J'ai l'impression comme... Je suis écrasée. Il y a quelque chose au-dessus de toi qui t'écrase ? Oui, je me sens... Fais juste me mettre des mots là-dessus. Mon corps est lourd. Il y a l'eau du corps. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce haut du corps ? Tu peux te léger. Comment tu pourrais mettre de la légèreté dans tout ce corps ? Tout le haut de ton corps. Ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de garder ça. À qui ça appartient ? À mes parents. De quelle manière tu peux enlever ça ? Toute cette énergie de lourdeur dans le haut de ton corps. Tu peux tout créer. Ça peut être une baguette magique, un bulldozer qui arrive, qui t'arrache la tête. Tu peux retransformer ton corps. Mettre une banane à la place de ta tête. Je ne sais pas, mais fais ce que tu veux. Va chercher ces représentations symboliques de ton inconscient. Ces énergies. Je plonge dans la piscine. Plonge dans la piscine et laisse toute cette lourdeur se dissiper dans l'eau. Disparaître. Te nettoyer comme si c'était une eau purificatrice qui pouvait dissoudre toute la lourdeur. Continue à voyager, à te laisser emporter dans cette eau, dans la piscine. Ressens la transformation à l'intérieur de toi, dans cette eau. Quand toute cette lourdeur sera complètement disparue. Juste me le dire. Prends ton temps. Mets-toi. Mets-toi. Ça ne t'appartient pas. Comment tu te sens là ? Fais juste vérifier ton corps. C'est moins lourd. Est-ce qu'il reste encore une grosse lourdeur, c'est 100% et puis plus de lourdeur, c'est 0%. Tu seras à combien là ? Est-ce qu'il reste encore un peu de lourdeur ? Non, mais j'ai un point dans le dos. OK. Comment tu peux l'enlever avec ce point dans le dos ? Aiguille. Alors, enlève. Perce-le avec ton aiguille. Et laisse-le disparaître. Quand il est complètement parti, tu me le dis. Qu'est-ce qui bloque ? Continue à nettoyer. De quelle manière tu pourras aller chercher les traces qui restent ? On ne veut plus de cette énergie-là en toi. On peut trouver un autre moyen. Tu as tous les pouvoirs à l'intérieur de toi. Comment tu peux aller nettoyer le reste ? Cette crasse qui reste. Tout ce point. On dirait que je frotte avec du verre. Alors, frotte. Enlève tout, tout, tout. Quand tu auras enlevé toutes les empreintes, tu me le dis. Parfait. On était à ta maman. Ta maman qui s'ennuie, qui se sent seule. Tu as été la nettoyer. Il y avait tellement encore d'énergie bloquée dans tout son corps que tu as quitté. Tu sentais l'empreinte sur toi. Comment elle se sent ta maman ? Comment elle se sent ta maman ? Ton corps subtil. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche en elle ? Est-ce qu'elle se sent encore seule ? Est-ce qu'elle se sent encore seule ? Ne pas accepter la solitude ? Ne pas accepter la solitude, c'est un manque d'amour de soi. Tu ne supportes pas être seule. Alors, quand tu t'aimes inconditionnellement, la solitude ne te dérange pas parce que tu es avec toi. Tu n'es jamais seule. Tu es avec la pata partie divine, tu es avec ton soi supérieur. Mais quand on est complètement déconnecté de l'amour de soi, on ne voit plus comme ça. Il y a une séparation et on se sent tellement seule. De quelle manière tu pourrais la reconnecter à son moi intérieur ? De quelle manière tu pourrais réunir toutes ces parcelles d'être qui lui permettraient de ne jamais plus se sentir seule ? Donne-lui un cadeau. Un cadeau qui peut se présenter à toi d'une manière symbolique. Qu'est-ce que tu peux lui offrir pour effacer, détruire cette solitude à l'intérieur d'elle ? De l'amour. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à lui donner tout l'amour qui lui manque ? Alors, donne-lui tout ton amour. Remplis-la d'amour à 100%. Quand tu auras l'impression qu'elle est totalement comblée d'amour, tu me le dis. Prends ton temps. Comment elle se sent maintenant ta maman ? Bien. Est-ce que tu es prête à la laisser partir ? Encore une fois, dans la grande lumière, hors du temps, on te laisse ça, en sachant que c'est juste sa partie subtile, tu laisses partir. Est-ce que tu es prêt à couper les liens avec elle et la libérer dans la grande lumière ? Alors, vas-y. Pardonne-lui pour tout ce qu'elle a pu te léguer. Envoie-lui tout ton amour. Laisse-là complètement partir. Elle a fait de son mieux, elle aussi. Et quand elle est complètement disparu, tu me le dis. Excellent. Maintenant, tu vas retourner à cet espace où il y avait tes quatre grands-parents. On va aller à la rencontre de ton grand-père paternel. Un, deux, trois. Il paraît. Il paraît comment ? Il ne sourit pas. OK. Va vérifier à l'intérieur de lui. Est-ce que ça vient de plus loin que lui ? Pourquoi il ne sourit pas ? Il en veut un grand-mère. Il en veut à qui ? Un grand-mère. Pourquoi il lui en veut ? Parce qu'elle l'a trompée. Là, tu vas aller te connecter à lui et tu vas aller voir ce que tu peux faire pour lui. Elle l'a trompée, ta grand-mère. Qu'est-ce qui vibre comme émotion à l'intérieur de lui ? Quelle émotion par rapport à tout ça ? Va directement comme si tu pouvais t'intégrer en lui, ressentir ses émotions, voir tout ce qui se passe en lui. Un, deux, trois. Complètement intégré à ton grand-père paternel. C'est quoi qui reste dans ces énergies d'avoir été trompée ? Trompée par ta grand-mère ? Qu'est-ce qu'il ressent encore en lui ? Est-ce qu'il est décédé ou il est encore vivant ? Il est encore vivant. Necte-toi son énergie. Qu'est-ce qu'il ressent encore par rapport à ta grand-mère ? Tu me dis qu'il ne fait pas de sourire. Pourquoi il ne fait pas de sourire ? Qu'est-ce qu'il ressent comme émotion en lui qui a été solidifiée ? Qui n'a pas accepté cette expérience ? La trahison. La trahison. Quoi d'autre ? Mensonge. Mensonge. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il ressent d'avoir été trahi, d'avoir subi tellement de mensonges ? C'est quoi l'émotion dans son cœur, dans son corps qui est bloqué ? Intestin. Qu'est-ce qu'il a dans ses intestins ? Ça peut paraître comme une image, un mot, une sensation. Cancer, diarrhée. Cancer, diarrhée. La diarrhée, hein ? La diarrhée, lui, essaie de libérer tout ça par la diarrhée. C'est bien toutes tes prises de conscience que tu fais. Ça veut dire que ton inconscient, juste par ces prises de conscience-là, est en train de se dire « Hey, ça ne m'appartient pas, ça ! » Ça ne m'appartient pas. Toutes ces énergies qui étaient bloquées en toi, ils vont pouvoir se libérer facilement. Ça ne t'appartient pas. Qu'est-ce que c'est ce message à l'intérieur de toi qui vibre maintenant ? Fais juste le répéter à ton inconscient. Qu'est-ce qu'il a compris ? Non, mais c'est parce que mon père a eu le même cancer. Il est aussi toujours en diarrhée. Et mon fils, diarrhée. Eh oui. Ça continue de génération en génération. Des fois, d'une manière différente. Des fois, mais t'es complètement dans le conflit des liquides. Peut-être pas des liquides du tout. Le conflit des sourires. Ça s'appelle comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec les intestins de ton grand-père paternel ? Tu peux tout créer. Tu peux tout créer. Tout ça... Du coup, tu t'es enlevé. Alors, enlève tout. Toute cette trahison-là, il l'accepte pas. Tous ces mensonges, il l'a toujours pas accepté cette expérience. C'est juste une expérience. Ben lui, il la rejette. Il la rejette. Par la diarrhée. J'en veux pas. Je l'accepte pas. C'est bloqué en lui. Enlève cette trahison. Enlève tout ce qu'il accepte pas. Et qu'il veut libérer son corps. Fais juste vouloir le libérer d'une autre manière. C'est un message. Alors, nettoie. Nettoie son corps au complet. Ses intestins. De quelle manière tu peux nettoyer tout ça ? Je l'ai coupé et je l'ai retiré. Excellent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Transformer quelque chose ? Détruire quelque chose ? Juste modifier ? Ou ajouter ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ton grand-père qui soit totalement en paix avec cette expérience de la trahison ? C'est juste une expérience ? Alors, mets un arc-en-ciel. Mets des couleurs, mets des couleurs. Fais-le. Mets de l'arc-en-ciel dans ton père, dans ton fils, dans ton grand-père. Et quand les trois seront complètement remplis de toutes ces nouvelles énergies, et toutes ces couleurs, tu me le dis. Prends ton temps. Comment il sent ton grand-père ? Libéré. Est-ce qu'il y a encore des traces en lui, des empreintes, de quelque chose qui bloque ? Ton père, est-ce qu'il y a encore des empreintes de tout ça ? Un peu. Ça se trouve où ces empreintes ? Là, c'est un grand. Donc, comment tu peux nettoyer ton père ? Va nettoyer le ventre de ton père. Le petit Jacob, qu'on appelle ça en transgénérationnel, la loyauté familiale. Tellement loyale qu'il a été chercher toute la mère de son grand-père. de son son arrière-grand-père. Nettoie ton père. De quelle manière tu peux tout libérer ça ? Je donne de l'eau. Ça sera totalement libéré avec toute cette eau, tu me le dis. À 100% libéré ton papa ? Non. Qu'est-ce qu'il reste ? Ça va. On va aller gérer sa mère après. Là, fais juste enlever les empreintes de ton grand-père. Et vérifie, Jacob, s'il y aurait encore des traces de ton grand-père. Excellent. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il cloche avec sa mère. Ton père est encore lié, il est encore sali, il est encore bloqué des choses qui viennent de sa mère. Alors, va directement à cette grand-mère. Un, deux, trois. Et plonge dans son regard. Imagine pouvoir aller comme dans un tunnel, un couloir où tu vas aller rencontrer toutes les générations, au-dessus de sa mère, au-dessus de ta grand-mère paternelle. Ça vient d'où l'origine, la source de la colère qui vibre en toi, de ce besoin de contrôler, de ce qui t'empêche justement, qui ne supporte pas d'être contrôlé. Va dans ce long couloir de ta grand-mère paternelle. Est-ce qu'il y a des portes qui s'ouvrent ou des personnes qui se présentent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vibre ? La première personne qui a été amenée tout, tout seul à l'intérieur de toi. Quelle génération au-dessus de ta grand-mère paternelle ? J'ai l'impression que ça part juste d'elle. Ok. Alors, va voir ta grand-mère maternelle et fais juste observer. Comme si tu pouvais t'intégrer à l'intérieur de son histoire, à l'intérieur de ses énergies. Rejet. 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 Est-ce que c'est elle qui a rejeté ou c'est elle qui a été rejetée ? Elle a rejeté. Elle a rejeté. Elle a rejeté. Qui a rejeté ? Mon père. Pourquoi elle a rejeté ton père ? Pourquoi elle a rejeté ton père ? Mon premier filet, c'est parce qu'il a essayé... Il n'a pas venu à tromper son père avec son ancle. Oh belle-papa, répète-moi tout ça. Elle a rejeté ton papa parce que quoi ? Il l'a vu. Il l'a tromper mon grand-papa. Ton père a vu... Ton père a vu son père... Il a vu sa mère tromper mon grand-papa. Avec qui ? Son nom qui était le frère de mon grand-papa. Et pourquoi elle rejette ton père ? Pourquoi elle rejette ton père ? C'est elle qui a trompé son mari. J'ai l'impression qu'elle a manqué d'amour. Elle a manqué d'amour, ta grand-mère ? Sa solution, c'était d'aller voir l'oncle pour aller chercher l'amour qui lui manquait. Ah bonjour. Et pourquoi elle a rejeté ton père ? Elle manquait d'amour. Elle, sa solution. Si on prend de la hauteur, on a l'impression que la tromperie, c'est négatif. Mais la tromperie, c'est juste un appel à l'aide. Elle manquait d'amour, cette femme-là. Elle a été chercher l'amour où elle pouvait l'avoir. Puis, d'un point de vue humain, nos perceptions humaines, on dit c'est dégueulasse, tu ne dois pas tromper. Mais non, il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif dans la vie. On va juste chercher ce qu'on a besoin pour faire nos expériences. Puis, quand tu manques d'amour, tu vas le chercher de la manière que tu veux, que tu peux. Elle a été chercher l'amour en trompant son conjoint. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller donner tout l'amour que ta grand-mère a manqué ? Oui, on a l'impression que c'est sale, que ce n'est pas correct, mais c'est parfait. C'est ce qu'il avait besoin d'être, comme toi avec ton chum. Alors, je veux que tu ailles lui donner tout l'amour qui lui manquait, parce que ce manque d'amour est encore à l'intérieur de toi. Elle te l'a légué. Alors, va lui donner tout l'amour qu'elle a besoin pour toi en même temps te remplir de l'amour qui te manque. De quelle manière tu peux la combler d'amour, cette grand-mère-là ? Alors, serre-la. Serre-la comme un enfant qui manque d'amour. Et donne-lui tout l'amour qu'elle a besoin. Peut-être les mots qu'elle n'a pas entendus, qu'elle aurait eu besoin d'entendre. Peut-être les caresses, peut-être les câlins, les sensations qui lui ont manqué. Les odeurs, tout ce qu'elle n'a pas vu et qu'elle aurait voulu voir dans sa vie. Donne-lui tout ça. Et quand elle sera comblée d'amour à 100%, juste me le dire. Tu n'as plus besoin de ce manque d'amour à l'intérieur de toi, ça ne t'appartient pas. C'était son manque d'amour que tu as ressenti toutes ces années. Donne-lui tout son amour, tout ton amour. Vérité, elle est remplie à 100% ou il reste encore un petit manque d'amour en elle ? Un petit manque. De quelle manière tu peux aller combler ce qui reste ? Avec mon père. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton père ? Qui sert ? Laisse-les se serrer. Fort, fort, fort. Pour que chacun d'eux, ta grand-mère et ton père aient récupéré tout l'amour qui leur manquait. Et quand les deux sont comblés à 100%, tu ne le dis. Laisse-les prendre le temps de se serrer fort. Comment ils se sentent les deux ? Libérés. À 100% libérés ? Ta grand-mère est à 100% libérés. Ta grand-mère est à 100% libérés ? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête ? Qu'est-ce qu'elle a dans ta grand-mère ? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête ? Elle fuit. Elle quoi ? Elle fuit. Elle est encore vivante, ta grand-mère ? Oui. Elle fuit quoi ? C'est elle qui fait la démarche. Ah, ok. Oui. Elle fuit quoi ? Qu'est-ce qu'elle fuit ? Elle veut échapper à ce quoi ? C'est pour pardonner. Et elle amène de la démence pour oublier. Elle ne sait pas pardonner. La démence, c'est toujours un refus de quelque chose. Alors, comment elle pourrait se pardonner ? Fait-lui comprendre qu'elle ne s'est pas pardonnée de la trahison qu'elle a faite avec son mari. C'est bien ça ? Va lui parler. Va lui faire comprendre que c'était sa façon d'aller chercher l'amour. Elle avait un manque d'amour à l'intérieur d'elle. Donc, finalement, ce n'est pas de sa faute. C'était une solution parmi tant d'autres. C'était sa solution. Elle a fait seulement du mieux qu'elle pouvait. Oui, ça a peut-être blessé son grand-père. Oui, ça a peut-être blessé son mari. Mais lui, c'était son expérience. Il avait choisi cette femme-là pour aller expérimenter la trahison. C'est juste une pièce de théâtre où chaque acteur prend un rôle différent. Elle peut se pardonner maintenant. Parce que c'est ton grand-père qui avait choisi ce rôle-là dans cette pièce de théâtre-là. Elle est fautive de rien du tout. Chacun a pris le rôle approprié qu'ils avaient choisi avant l'incarnation. C'est tout des êtres de lumière. Alors, comment tu peux lui permettre de se pardonner ? Discute avec elle. Fais ce que tu as à faire. Assure-toi qu'elle se sente complètement libérée. Qu'elle n'a plus besoin de fuir. Qu'elle est totalement pardonnée à l'intérieur d'elle. J'ai envie de lui remonter la face. T'as envie de quoi ? Elle a aussi son visage tombant d'un côté. Ok, alors qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Remets-lui la face du bon côté. Est-ce que tu étais mal barré dans le futur ? T'allais avoir une face tout croche avec des grand-mères comme ça. Alors, replace bien son visage. Replace ton visage quand il est complètement replacé. Excellent. Va voir à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'elle s'est pardonnée à 100% ? Est-ce qu'elle a encore besoin de fuir quelque chose ? Va vérifier à l'intérieur d'elle. Pourquoi elle fuit par la démence ? Pourquoi elle a préféré oublier en devenant comme folle ? Sortir de cette réalité ? Qu'est-ce qui cloche avec elle encore à l'intérieur d'elle ? Ressens ces énergies comme si tu étais à l'intérieur d'elle. Entends sa voix. Vois qu'est-ce qui cloche dans ses corps. Est-ce qu'il reste quelque chose qui cloche ? Est-ce qu'il reste quelque chose qui cloche ? Est-ce qu'il reste quelque chose qui cloche ? Est-ce qu'il est contrôlé ? Contrôlé par qui, par quoi ? Seulement autour d'elle, mon grand-père. Il est encore vivant lui aussi, ton grand-père ? Elle se sent contrôlée ? Ok. Pourquoi elle se sent contrôlée ? Parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. À cause de sa démence ? Ou bien avant ça ? Avant ça. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait besoin ? Qu'est-ce qui a été bloqué en elle ? Ce sentiment d'être contrôlée ? Il est logé où, à l'intérieur d'elle, ce contrôle ? Ce refus du contrôle même ? Dans son ventre ? Ça paraît comment ? Comment ton inconscient va te le représenter ? Il y a quoi dans son ventre ? On va voir. On va voir. Comme si tu avais une loupe. Tu peux zoomer. Va à l'intérieur. Là, je parle juste qu'elle est incontinente. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Première chose qui monte, même si ça paraît bizarre, illogique. On va enlever ça. Et de quelle manière tu peux enlever son incontinence ? Comment tu peux nettoyer l'incontinence ? Mets un bouchon. Mets un bouchon. Mets un bouchon. Elle veut fuir. Elle amène des fuites dans son ventre. Alors, mets le bouchon pour couper la fuite. Pour qu'elle soit dans une totale acceptation. Quand le bouchon est vraiment mis hermétiquement. Qu'il n'y a plus rien qui peut fuir. Tu me le dis. Vérité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent en elle ? Non. Est-ce qu'elle s'est complètement pardonnée de tout ce qu'elle a fait dans sa vie ? Qu'est-ce qui l'empêche de se pardonner à 100% ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Connecte-toi à elle. Qu'est-ce qui l'empêche ? Elle ne risque largement pas à lui. Elle s'en veut pourquoi par rapport à ton père ? Oui, elle l'a rejeté. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire avec ton père ? Je pense qu'elle ne voulait pas vraiment faire. Encore une. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant ? S'excuser. Alors, laisse-la s'excuser à ton père. Laisse-la parler à ton père. Comme vider son sac. Laisse-les l'occasion de discuter ensemble. De se faire entendre. Puis quand ils auront dit tout ce qu'ils ont besoin de dire, tu me le dis. Est-ce qu'elle est complètement pardonnée ? Elle s'est complètement pardonnée ? Et est-ce que ton père l'a pardonnée ? À 100% les deux ? Excellent. Est-ce qu'elle se sent encore contrôlée ? Plus du tout. Oui et non, parce qu'elle est là. Je ressens dans le moment présent qu'elle ne veut pas être éputée à la maison de vie. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et là, c'est son expérience, mais c'est dans ses... Ça va se faire placer dans un CHSLD. Puis ça, ça ne t'appartient pas, hein ? Est-ce qu'il y a quelque chose en elle qui est légué ? Parce que tu ne peux pas nettoyer toutes ses blessures à elle. Elle a encore des expériences à faire par rapport à certaines choses. Mais toi, quand tu te connectes à elle, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est en elle et qui aurait une empreinte sur toi ? On ne peut pas sauver, hein ? Alors là, qu'est-ce que tu veux faire avec ta grand-mère ? Est-ce que tu es prête à la laisser partir hors du temps, hors de l'espace ? Alors, en voilà dans la grande lumière, hors du temps, hors de l'espace. Quand elle est complètement partie, maintenant qu'elle a fait la paix avec ton père, complètement libérée, elle s'est pardonnée. Laisse-la partir. Quand c'est fait, tu me dis. Parfait. La retourne à ton grand-père. Ton grand-père qui était, qui avait été trahi, qui avait même ce cancer, la diarrhée, tu avais été mettre un arc-en-ciel dans son ventre, dans ses énergies. Ton grand-père qui a été trompé par ta grand-mère, comment il se sent maintenant ? Va observer ses énergies, comme si tu rentrais à l'intérieur de toi. Il se sent bien ? Il n'y avait pas de sourire tout à l'heure ? Comment il est ? D'ailleurs, sourire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent à l'intérieur de lui ? Va vérifier, il est posé sur le sol, sur un espace, je ne sais pas autour de quoi. Est-ce que, où il y a ses pieds, c'est propre ? Ça a ton goût ? Ça paraît comment, le sol, sous ses pieds ? Je peux vérifier s'il reste des empreintes. C'est propre ? Parfait. Là, on va aller voir le papa, ton papa. Mais avant ça, est-ce que tu es prête à libérer ton grand-père paternel, le laisser partir aussi dans la lumière ? Il y a beaucoup de monde qui a été mis dans la lumière aujourd'hui. Alors, laisse-les partir. Puis quand il disparaît, tu m'aimais dit. On n'a même pas pu le besoin d'aller voir sa lumière, c'était lui qui posait problème. Il est parti ? Dans ton papa, est-ce qu'il reste des choses en lui qui t'auraient transmis ? L'alcool. L'alcool. Alors, va vérifier pourquoi il y a besoin de combler quelque chose avec l'alcool. Il y a des énergies en lui qui l'amènent à aller chercher un réconfort avec l'alcool. C'est l'ennui. L'ennui. Il a perdu cette joie de vivre. Il a perdu cette vie à l'intérieur de lui. Comme si tu pouvais intégrer son corps. Un, deux, trois. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces sphères énergétiques ? Qu'est-ce que tu peux ressentir ? Qu'est-ce que tu peux voir ? Qu'est-ce que tu peux entendre ? Même sentir des odeurs. Son animphrisme. Qu'est-ce qu'il y a avec lui ? Son animphrisme. Va directement à l'origine, à la source de son animphrisme. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Va voir dans son corps. Je vois juste à la circulation. Qu'est-ce qu'il bloque avec sa circulation ? Qu'est-ce qu'il cloche ? Ça ne circule pas assez ? Non. Comment tu pourrais faire circuler ? Amener la circulation parfaite. Que ce soit bien fluide. Tu peux tout créer. Parce que ce blocage, il vibre à l'intérieur de toi. Alors répare ça. J'ai mis de l'eau. Et vérifier. Est-ce que l'eau, elle circule à 100% ? Ou est-ce qu'il y a encore des blocages à certains endroits où l'eau, elle ne passe pas ? Les jambes. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre que ce soit jeune ? Non, j'ai vu les jambes. Ah, les jambes. Ok. J'avais compris. J'avais compris, jeune. Pourtant, ça fait 20 ans que je suis au Québec, mais j'ai encore des petits soucis de la compréhension. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces jambes ? Ça circule mal. Comment tu peux amener de la circulation dans ces jambes ? On va mettre un du bleu. Alors, mets du bleu. Mets du bleu dans ces jambes. Infiltre la lumière bleue, l'énergie bleue dans chacune de ces cellules, dans toutes les structures de ces jambes. Et quand elles seront complètement remplies à 100%, tu me dis, prends ton temps. Son ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans son ventre ? Il y avait. Ok. Comment tu pourrais aller soulager, gérer cette diarrhée pour que ça fonctionne à merveille ? Ni trop mou, ni trop fluide, ni trop dur. Va juste amener un réglage pour que ce soit au bon niveau. Comme si c'était une salle des machines et tu es juste touché des boutons, régler un volume, un réglage. Amène ça au bas, à la bonne densité. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent dans son corps ? Qui pourraient avoir des empreintes sur toi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ses oreilles ? Pourquoi tu montes ton oreille ? Il entend mal. Il entend mal aussi ? Pourquoi il ne veut pas entendre ? C'est quoi qu'il ne veut pas entendre ? Tu vois, il y a une vérité qui est, j'entends. Quelle vérité il ne veut pas entendre ? Il ne veut pas se faire contraser ? Alors, il met des bouchons dans ses oreilles, inconsciemment. Alors maintenant, tu vas aller lui dire sa vérité aujourd'hui. Tu vis de ton sac. C'est la période où tu vis de ton sac. Tu lui sors sa vérité. Et tu t'assures qu'il l'entende. Tu lui demandes d'accepter d'entendre. Dis-lui tout ce que tu n'as jamais pu lui dire. Toutes les vérités qu'il refuse d'entendre. Puis laisse-le aussi lui dire sa vérité. Tu auras complètement terminé cette conversation. Vous videz chacun de votre bord, votre sac, de ce qui est positif, négatif. Ben, tu me le dis. Prends ton temps. Est-ce qu'il a été capable de tout entendre ? De tout écouter ? Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais besoin de dire ? Excellent. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui cloche dans ton papa ? Parfait. On va terminer en beauté. Laisse partir ton papa d'abord, son énergie, la grande lumière hors du temps ou de l'espace. Quand il est complètement disparu, tu me le dis. On termine en beauté avec ton petit Jacob. Demande-lui de venir face à toi. Un, deux, trois. Sachant que les enfants peuvent même sentir qu'ils ont été discutés avec maman. Ils sont tellement connectés. Alors là, tu es avec son énergie subtile. Va voir en lui. Pourquoi autant d'opposition ? Pourquoi autant de colère ? Pourquoi autant de frustration ? Et puis, pourquoi toi, tu n'arrives pas à te détacher ? Tu ressens tout ce qui est à l'intérieur de lui, comme si tu me disais que c'était une boule, comme si vous vous nourrissez un cercle vicieux. Vous vous nourrissez de cette colère. C'est comme ton miroir qui te fait réagir. Alors, va voir comme si tu pouvais voir à travers lui tout ce qui cloche en lui, toutes les empreintes qu'il pourrait y avoir encore sur lui, de toutes ces générations, générations, générations. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a dans sa poitrine ? Au niveau de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit Jacob, qui est bloqué en lui, qui lui met de la colère ? Un manque d'amour. Un manque d'amour. Juste me valider, peut-être je me trompe, mais il me semble, ça fait tellement d'années qu'on ne s'était plus vus. Une fois, il me semble que tu m'avais dit, tu l'aimes, tu sais que tu l'aimes, et il y a une partie de toi qui le refusait. Comme toutes ces femmes qui ont refusé leurs enfants. Il y a tellement de manque d'amour ce petit garçon qui a senti, mais ce n'était pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute parce que ce refus d'avoir cet enfant, ce n'était même pas le tien, c'était toutes ces générations-là qui t'avaient relégué ça, qui vibraient encore en toi. Comment tu peux aller combler cet amour-là, lui rendre tout l'amour qui a manqué ? Tu peux faire ce que tu veux, tu peux lui donner un cadeau, tu peux le transformer, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire avec Jacob aujourd'hui ? Tu peux même lui parler. Fais ce que tu as besoin de faire. Remplis-le d'amour. Il commence à remplir une pierre bleue, une pierre précieuse bleue. Mets la pierre précieuse bleue. Imagine cette pierre s'intégrer en lui et même prendre toute la place, comme si c'était une seconde peau pour lui, comme s'il devenait cette pierre bleue. le bleu du chakra de la gorge, la communication. Une communication qui ne passe plus entre vous, c'est juste la colère. Alors intègre, efface cette colère. Efface tout ce qui te fait réagir en le transformant en une belle pierre bleue. Et quand il remplit à 100% de cette pierre bleue, juste me le dire, prends ton temps. Comment il se sent, petit Jacob ? Mieux. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te cloche à l'intérieur de lui ? Moi j'ai mal de... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Qu'est-ce qui est bloqué juste en dessous de ta gorge qui te fait mal ? Va vérifier. Plonge à l'intérieur, comme si tu pouvais devenir toute petite puis aller visiter cet espace-là en dessous de ta gorge. Un, deux, trois. Plonge à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a ? Observe, ressens. Le mal, il serait quelle couleur en toi ? Nour. Et comment tu peux nettoyer, libérer, détruire pour l'éternité ce noir ? Avec quelle couleur ? Mets du blanc. Imagine mettre du blanc là. Une belle transmutation énergétique. Transforme tout ça en blanc. Une nouvelle énergie qui s'intègre à l'intérieur de toi. Et quand tout ce blanc aura pris toute sa place, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, infiltré partout, tu me le dis. Est-ce qu'il y a d'autres choses entre toi et Jacob ? Excellent. Qu'est-ce que tu veux faire avec Jacob avant de quitter ? Je suis donné l'amour. Alors donne-lui tout l'amour que tu as besoin de lui donner, puis après laisse-le partir. Et quand il sera complètement disparu, tu me le dis. Ok. Parfait. Un, trois. Tant qu'il m'envole tes yeux. Oh, une chance qu'il n'y avait plus rien. Je dis, je ne suis pas encore de dire non, parce que moi, je ne veux pas arrêter quand ce n'est pas fini. Parce que dans dix minutes, j'ai ma cliente qui arrive. On aurait été trois heures ensemble. Désolée. Ben désolée, mais c'est tellement long le transgénérationnel. C'est bien de tout faire d'un seul coup, moi. Je vais peut-être être fatiguée cet après-midi. Ah, Dieu, ça dormait d'intenses. Mais tu as eu tellement de liens de fées, là. À chaque fois, c'est... Ben ouais, encore ça, encore ça. Je n'ai plus des... Le conflit des souillures est installé partout, c'est fou. Souillures, c'est trahison, abus. C'est souillures au niveau des intestins, tout. De plein de manières différentes, mais dans tes quatre lignées. D'habitude, ce n'est pas les quatre lignées, là. Là, c'est intense. La trahison, le viol, tout. Tout est dedans. C'est fou. En tout cas, c'est reste. Ouh. ... 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